On est en train de mettre en place une structure verticale qui va descendre jusqu'à 100 mètres plus bas dans le fond de la carrière CCB, ici. Cette structure va permettre finalement de poser une conduite verticale. Cette conduite va permettre de pomper l'eau Alain au fond de la carrière et c'est une eau qui va transiter après vers la station de la Transénumière de la SW2 qui depuis 20 ans, ce sera désormais le cas ici avec CCB, mais avec d'autres carrières de la région, récupère l'eau des carrières pour en produire de l'eau potable. Tous les volumes d'eau qu'on va récupérer dans ce qu'on appelle l'exor des carrières, ici CCB, ça va représenter 1 500 000 m3 par an. Donc c'est quand même des volumes non négligeables, mais c'est autant d'eau qu'on ne puise pas dans la nappe phréatique en plus pour la distribution d'eau. Et donc en fait, c'est un système qu'on a mis en place depuis 20 ans, ici dans la région de Gorin-Ramecroix, justement parce que la nappe phréatique ici dans la région commençait à baisser très fortement parce qu'il y avait à la fois les eaux d'exor que les carrières évacuaient dans la nature, plus tout ce qui était pompé en Wallonie et en Flandre pour la distribution d'eau. Et cette double sollicitation de la nappe avait fait que, historiquement, à la fin du siècle dernier, la nappe commençait à atteindre des niveaux historiquement bas et même inquiétants. Et donc maintenant, justement, en alimentant les réseaux de distribution en priorité avec l'eau récupérée des carrières, eh bien on a parvenu à faire en sorte que la nappe remonte progressivement. Donc on est vraiment dans un projet de gestion durable de la ressource à long terme. Tout se passe bien et puis on sait que dans ce genre de circonstances, quand on est dans des chantiers qui sortent un peu de la norme, on sait qu'on peut compter sur Wallonie et donc, oui, jusqu'à présent, tout se passe bien.